Et cette double audience au ministère de la marine, marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma a reçu une délégation d'investisseurs tchèques et l'ambassadeur de Turquie au Gabon. Le développement des infrastructures de transports maritimes était au cœur des échanges. Arnaud Babekoum, Tiral de Mandaka. Au cabinet du ministre des Transports, le patron de ce département ministériel, Loïc Ndinga Moudouma, échange avec une délégation d'investisseurs tchèques. Parmi les sujets abordés, il y a ceux d'ordre économique, notamment les projets structurants dans le domaine du transport aérien. On a complété notre mission technique au Gabon pour l'évolution technique de quatre aéroports, c'est-à-dire l'aéroport de Port Gentil, Makoku, OIEM et l'aéroport Moudouma à Fransuil. Selon la donnée qu'on a collectée là, on a présenté notre première offerte indicative technique et financière à notre client du ministère des Transports. A la suite de la première audience, le patron des transports a dévisé avec l'ambassadeur de la Turquie accrédité dans notre pays. Les deux personnalités ont évoqué des points liés au développement du transport terrestre, ferroviaire et maritime. Monsieur le ministre des Transports a une vision très globale pour le développement du transport au Gabon. Et nous voyons que les potentiels de la Turquie dans ce domaine, que ce soit dans les constructions navales, des constructions ferroviaires et même le transport routier, et donc je pense que ce sera le point de départ d'une coopération importante dans ce domaine. En présence du directeur général adjoint de l'Agence nationale de la promotion des investissements, le capitaine de Vaisseau, ministre des Transports, a exprimé à ses interlocuteurs la vision de cette erie, celle de doter du Gabon d'infrastructures de transport compétitives et rentables à long terme. En présence de la Turquie En présence de la Turquie En présence de la Turquie Sous-titrage ST' 501